Bonjour, je voudrais qu'on essaie de faire ce calcul-là, moins 2, plus, moins 4. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder ce calcul-là, mais ce qu'on va faire ici, c'est réfléchir en utilisant quelque chose de très pratique, qui sont des jetons. En fait, tu peux imaginer qu'on a des jetons, alors, il y a deux types de jetons, il y a des jetons comme ça, qui sont notés avec un plus, et un jeton comme ça, en fait, ça représente une unité, donc ça représente le nombre plus 1. Ça, ce sont ce qu'on appelle des jetons positifs. Et puis, on a aussi des jetons négatifs, alors, les jetons négatifs, on les représente comme ça, et en fait, un jeton négatif comme ça, eh bien, ça représente le nombre moins 1. Voilà. Alors, bien sûr, quand tu as un couple de jetons comme ça, un jeton positif et un jeton négatif, en fait, ils vont s'annuler l'un l'autre, puisque 1 plus moins 1, eh bien, ça fait 0. Donc, rappelle-toi de ça, quand tu as un couple de jetons, un jeton positif et un jeton négatif, c'est comme s'il n'y avait plus aucun jeton. Alors, maintenant, on va se servir de ces jetons-là pour essayer de faire ce calcul-là. Et pour ça, je vais, en fait, reprendre mes nombres, et je vais les exprimer avec ces jetons-là. Alors, le nombre moins 2 qui est ici, je peux l'exprimer comme étant, eh bien, c'est 2 jetons négatifs. Donc, voilà, un jeton négatif et un deuxième jeton négatif, ça, c'est le nombre moins 2. Et puis, le nombre moins 4, eh bien, ça va être 4 jetons négatifs. Alors, je vais les représenter ici. J'en ai 1, 2, 3, 4. Et maintenant, ce que j'ai ici, c'est une addition. J'ai moins 2 plus moins 4. Donc, je dois additionner tous les jetons qui sont ici, c'est-à-dire, en fait, ici, compter tous les jetons négatifs que j'ai. Et donc, ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 jetons négatifs, c'est le nombre moins 6. Et donc, on peut en déduire que moins 2 plus moins 4, eh bien, c'est moins 6. Alors, on va faire un autre exemple. Disons qu'on va essayer de calculer, cette fois-ci, 7 plus moins 6. 7 plus moins 6. Alors, mets la vidéo sur pause pour essayer de le faire tout seul, en utilisant les jetons. Et puis ensuite, on se retrouve. Alors, j'ai déjà le nombre 7 ici. Et 7, eh bien, je vais pouvoir l'écrire comme 7 jetons positifs. Alors, je vais le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ça, c'est le nombre 7. Et puis, le nombre moins 6, eh bien, je vais pouvoir le représenter en utilisant 6 jetons négatifs. Alors, je vais les dessiner ici. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc là, j'ai représenté mes deux nombres. Et maintenant, je dois faire une addition de ces deux nombres. Donc, comment est-ce que je peux faire ça ? Eh bien, tu vois, j'ai des jetons positifs, des jetons négatifs. C'est ce qui complique un petit peu par rapport à tout à l'heure. Mais il faut penser à ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est que quand on a un couple jetons positifs, jetons négatifs, eh bien, c'est comme s'il n'y avait rien. Et tu vois, ici, j'ai un premier couple, ce couple-là, et il s'annule. Ici, j'ai un deuxième couple qui s'annule aussi, un troisième ici qui s'annule, un quatrième ici qui s'annule, un cinquième qui s'annule aussi, et puis ce sixième-là qui s'annule aussi. Donc, finalement, ce qu'il me reste, eh bien, c'est uniquement un jeton positif. Et ça, ça veut dire que 7 plus moins 6, c'est égal à 1, puisque un jeton positif, ça représente le nombre 1. Allez, on continue à s'entraîner. On va faire ce calcul-là, moins 5 plus 5. Alors là, tu as peut-être l'idée du résultat, mais je t'engage à le faire quand même avec les jetons, en mettant la vidéo sur pause, et puis on se retrouve. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, je commence par représenter le nombre moins 5. Moins 5, je vais le représenter avec 5 jetons négatifs. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, le nombre 5, je vais le représenter avec 5 jetons positifs. 1, j'ai mis un moins. Donc, 2, 3, 4, 5. Et tu vois ce qui se passe ici. En fait, ces deux jetons-là s'annulent. Donc, je peux les barrer. Ces deux jetons-là s'annulent aussi. Ces deux jetons-là s'annulent. Ceux-là aussi, et ceux-là aussi. Et ce qu'il ne me reste, c'est rien du tout. Il ne me reste aucun jeton. C'est-à-dire que moins 5 plus 5, eh bien, ça fait 0. Et ça, c'est parce que moins 5 et 5 sont opposés l'un de l'autre. Allez, on en fait un dernier. On va essayer de calculer ça. 3 plus moins 8. 3 plus moins 8. Alors, bien sûr, mets la vidéo sur pause si tu as l'impression que tu peux le faire tout seul. Ce que je vais faire, c'est représenter 3 avec nos jetons. Donc, en fait, 3, c'est 3 jetons positifs. Voilà. Et puis, moins 8, ça va être 8 jetons négatifs. 1 jeton négatif, 2 jetons négatifs, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, ici, ces deux jetons-là s'annulent. Ces deux jetons-là s'annulent aussi. Ces deux jetons-là s'annulent. Et il me reste 1, 2, 3, 4, 5 jetons négatifs. Et donc, 3 plus moins 8, eh bien, c'est égal à moins 5. Puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5 jetons négatifs.